bonjour j'ai essayé de faire cette vidéo concernant les cheveux afro une routine un peu le b à bas de ce qu'il faut savoir pour pouvoir avoir des beaux cheveux afro donc depuis six ans que je suis naturelle j'ai appris énormément de choses que ce soit comment bien démêler mes cheveux sans les casser comment les soigner l'importance de l'hydratation et justement l'importance de l'hydratation c'est vraiment ce qui vient de changer mon rapport à mon afro qui d'après moi va enfin vraiment vouloir commencer à pousser parce que j'ai compris comment faire pour que mes cheveux en pleine forme et qu'ils ne cassent plus donc commençons un peu ma routine quotidienne qu'est ce que je dois faire en première étape utiliser un peu d'huile pour faire un prépou qu'est ce que le prépou le prépou c'est c'est le fait de préparer ses cheveux avant le shampoing donc si on a vraiment le temps on peut mettre un peu d'huile sur ses cheveux le soir avant de se coucher recouvrir ça avec un foulard un plastique et que c'est toute la nuit pour celles qui n'ont pas le temps ce qui est mon cas en général on peut appliquer de l'huile sur ses cheveux secs juste avant le shampoing idéalement 5 10 15 minutes que quand même l'huile est le temps de pénétrer un minimum dans le cheveu donc pourquoi faire un prépou étant donné qu'on a un cheveu petit peu de nature et beaucoup plus sec et cassant le démêlage est une des causes par exemple de la casse si jamais on n'arrive pas à démêler les cheveux en douceur le fait de mettre de l'huile sur nos cheveux permet de les renforcer de leur apporter de l'élasticité et de les protéger dans la phase de démêlage du shampoing donc comme vous le disais prépou moi pour le moment ce que j'utilise c'est de l'huile d'amande douce j'en ai essayé énormément et c'est vraiment la seule qui d'après moi a un véritable impact sur la porosité de mes cheveux donc mes cheveux sont très poreux ça veut dire que leurs écailles sont assez ouvertes que si on passe le doigt dans un sens et puis dans l'autre on va vraiment rencontrer une résistance en remontant parce que les écailles sont ouvertes et que pour le moment l'huile d'amande douce est la seule qui donne vraiment cette impression de lisser la structure de mon cheveu enfin de la c'est en tout cas de refermer un petit peu les pores donc voilà pour le prépou on peut mettre un peu d'eau sur ses cheveux oh mon dieu j'en ai partout appliquer de l'huile bon j'avoue j'en mets un tout petit peu mais je continuerai à le faire dans la salle de bain donc appliquer de l'huile et là vient la phase 2 la phase du shampoing donc pour le shampoing ce qui est très important de savoir c'est qu'énormément de produits on dirait j'applique un petit peu qu'énormément de produits sur le marché dessèche encore plus nos cheveux qui sont secs à la base c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du co-washing donc c'est utiliser un conditioner à la base d'un shampoing un conditioner c'est le produit en fait qui soigne qui soigne les cheveux c'est un peu considéré comme un après-shampoing donc plutôt utiliser du shampoing utiliser de l'après-shampoing ce qui est très important une fois qu'on a mis ce produit c'est comme déchaîneur c'est de démêler les cheveux en toute délicatesse donc il ya un petit allié magique qui s'appelle la brosse Tangle Teaser que j'ai découverte il y a quelques années et qui franchement aide à démêler les cheveux donc on pourrait croire que c'est une brosse de poney mais non mais non et voilà c'est une super brosse qui démêle vraiment les cheveux afro en douceur j'utilise pour mes cheveux pour mes enfants aussi qui ont les cheveux bouclés et c'est la brosse avec laquelle ils ont le moins de mal avec laquelle j'obtiens le moins de casse donc soit vous utilisez une Tangle Teaser parce que les brosses classiques vraiment sont pas du tout idéales pour pour démêler le cheveux sans le casser soit vous le faites au doigt c'est encore un précepte de Naturalista que j'ai entendu pendant tellement longtemps je vous ai demandé enfin qui a le courage de se de se détendre enfin de se démêler les cheveux aux doigts et finalement appliquant l'huile depuis pas très très longtemps dans mes cheveux je me rends compte que le démêlage aux doigts est rendu beaucoup plus facile et que grâce au démêlage aux doigts on peut vraiment sentir dès qu'il y a un nœud et faire l'effort de défaire nœud par nœud ce qu'une brosse classique ne permet pas à la brosse passe alors que nous avec nos doigts on peut vraiment sentir ok là il y a un nœud tac 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 je vais essayer de le défaire au plus j'applique cette technique de finger detangling au moins je casse mes cheveux en tout cas au moins j'ai le résidu de cheveux dans les mains et avec le temps ça va de plus en plus vite au début c'était vraiment galère je me disais mais qui a le temps de faire ça maintenant j'y arrive de manière vraiment assez rapide donc une fois que le cheveu a été démêlé qu'on a utilisé le co-washing le co-washer co-washing qu'on a utilisé le produit en tout cas pour pour laver les cheveux on va vraiment passer sur un masque capillaire donc pour le moment ce que j'utilise c'est le 10 in 1 renewal system hair mask de Shea Moisture donc dans la communauté naturalista dans la communauté des naturels j'ai énormément entendu parler de ce produit et je l'ai enfin testé et c'est vrai que je trouve qu'il gorge vraiment mon cheveu de soin et d'hydratation il y en a plein d'autres comme par exemple de la marque Cantu que j'apprécie énormément parce que la marque Cantu est quand même moins chère on la trouve plus facilement dans des magasins qui vendent des produits pour cheveux afro et donc voilà s'il y a 2 R masques que je devrais suggérer c'est soit ceux de la marque Shea Moisture que j'apprécie énormément et qui sont vraiment composés de produits naturels ou alors les masques de la marque Cantu ensuite un petit truc que ma soeur m'a donné et que je trouve génialissime donc on me conseille de mettre des beurres, des huiles mais souvent la texture surtout dans des pays où il fait froid moi personnellement j'habite en Belgique c'est un bloc et comment faire pour ramener ce bloc à moins de descendre, mettre le produit dans un bain marie, blablabla enfin bon c'est quelque chose qui me cassait vraiment la tête je vais trouver le moyen maintenant d'appliquer par exemple l'huile de coco qui a une structure quand même assez solide d'appliquer l'huile de coco de manière très facile alors qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? juste après avoir utilisé mon masque mon masque et mon living conditionner bon ça je vous explique juste après je vais vraiment appliquer mon huile de coco sur mes cheveux dans le bain tant que ma chevelure est encore chaude le fait que ma chevelure soit encore chaude fait que le produit va fondre beaucoup plus vite dans mes cheveux le fait que je fasse dans le bain va faire que je peux me sentir dégueu d'avoir de l'huile partout et donc vraiment c'est un truc que ma soeur applique que j'applique depuis pas très longtemps et merci Eleonore donc après avoir fait le masque ce qui est très important c'est de mettre un conditioner qui va faire tout le goût de chemin avec vous pendant votre semaine un produit hyper hydratant qui va vraiment vous suivre et qui n'est pas censé être rincé du tout du tout donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la lock méthode donc c'est mettre un living conditioner et puis une huile et puis une crème cette méthode est pas mal parfois j'applique l'huile avant de mettre la crème ce qui n'est peut-être pas très logique mais qui fonctionne aussi très bien parce qu'en fait le concept de la lock méthode c'est de se dire tant que le cheveu est ouvert par exemple avec l'eau chaude, la chaleur, le cheveu va être ouvert on met la crème dedans après on applique l'huile qui est censée sceller l'hydratation faire un film autour de cette hydratation pour qu'elle soit maintenue le plus longtemps possible et la troisième étape mettre une crème, quelque chose qui va plus être définisseur de boucle donc voilà donc moi ce que je fais c'est que je mets le living conditioner pas en trop grande quantité parce qu'il n'y a rien de plus insupportable de sortir de son bain avec une quantité horrible de produits sur la tête qui collent et puis en plus dans les pays où il ne fait pas beau comme en Belgique par exemple et sachant qu'on pense surtout aux cheveux naturels de sécher à l'air libre bonne chance sous la pluie vous en trouvez avec une quantité de folie de produits sur la tête enfin c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas donc on applique une petite partie de living conditioner ensuite on prend l'huile de coco qui est une huile qui a comme particularité de vraiment pénétrer le cheveu ce qui n'est pas du tout le cas que toutes les huiles il y a des huiles qui ressemblent à la surface et d'autres qui en plus pénètrent donc l'huile de coco qui a énormément de vertu en dehors du fait d'être très bon pour les pellicules et tout enfin bon c'est une très 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 bonne huile et je l'achète bio dans un magasin bio qui s'appelle qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Bioplanète et donc voilà moi j'ai toujours eu du mal avec le fait qu'on me vend beaucoup plus cher un produit parce qu'il y a le label cosmétique dessus alors que le produit à sa base naturelle me parle tout aussi bien c'est quelque chose pour laquelle enfin c'est une question que je suis faite souvent pour l'huile d'argan que si on achète la petite fiole cosmétique on va être à des sommes astronomiques alors que quand on achète une huile d'argan qui vient d'être pressée qui est sans pourcent naturel qui peut aussi servir pour la cuisine et qui d'après mon expérience fonctionne aussi bien on a un beaucoup plus grand importe qualité de prix et c'est sans chichier donc moi en fait c'est une huile de coco pour prix, pour la cuisson et pour le wok mais pour cet énorme contenant donc j'ai un litre d'huile de coco je crois que j'ai payé moins de 10 euros 7 euros dans ce magasin bio et voilà j'aime bien utiliser ce produit je trouve qu'il pénètre très très bien dans mes cheveux tout aussi bien qu'un qui aurait le label cosmétique et voilà quoi moi je sais la plus grande quantité bio, très bien donc moi je vous conseille vraiment ce petit produit qui s'appelle coco nature je ne sais pas de quelle marque est celle cascade je pense enfin bon c'est l'huile de coco une fois que j'ai appliqué l'huile de coco je me défais un peu de toute cette matière grasse je me sèche je sors de mon bain et c'est à ce moment là que je vais appliquer la crème qui va définir mon boucle donc selon l'humeur je vais apporter que je vais appliquer quelque chose de très fort un produit vraiment qui va fixer nous pendant très longtemps et qui peut-être ne sont pas les plus sains enfin bon j'en suis pas tout à fait sûre ou alors un produit beaucoup plus léger qui va quand même définir les boucles mais je sais très bien que en me cléant les produits les plus naturels que j'ai pour le moment c'est pas les résultats au plus long terme que je vais avoir donc parfois j'ai des semaines hyper chargées où j'ai pas du tout le temps de j'ai pas du tout de l'envie ni le temps de me dire ok je vais faire mes cheveux mais après trois jours ça ressemblera plus à rien ils vont être hyper sec je préfère utiliser des crèmes qui pour moi me donnent vraiment l'impression d'avoir mes cheveux bien définis et de sceller ce petit et de sceller mes boucles le plus longtemps possible donc je vais commencer par vous montrer ce petit produit de chez Amorster qui a vraiment beaucoup de succès ce qui est en effet agréable à ce produit c'est que quand on l'applique bon l'odeur est bonne c'est composé de produits uniquement naturels et ça aide à définir mes boucles personnellement je trouve que la définition n'est pas dingue après si j'ai vraiment envie d'avoir un afro volumineux plus libre ça ne me dérange pas mais quand j'ai vraiment envie d'avoir mes petites boucles bien dessinées c'est pas vers le curl enhancing smoothie que je vais me tourner sinon je vous reparle de la marque Cantu qui pour moi est un rapport qualité prix enfin vous voyez pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix du marché donc ça c'est coconut curling cream quand je l'applique j'ai vraiment l'impression aussi que mes cheveux sont gorgés d'hydratation qui sont vraiment nourris j'ai peut-être même encore plus la sensation avec le produit Cantu qu'avec le Shea Moisture donc voilà je l'aime bien mais celui que je préfère c'est le curlifique de la marque Apuji ça c'est vraiment celui que je vais appliquer qui va de 1 définir mes boucles à fond sans avoir ce côté gel trop structuré et voilà quoi je pense que pour quelqu'un qui est hyper pressé au quotidien utiliser ce curlifique à la fin c'est vraiment magique parce qu'en plus après quelques jours c'est vraiment le seul avec lequel j'arrive encore à retrouver le côté hydraté de mes cheveux grâce aux huiles et grâce aux huiles comme des cheveux mes cheveux sont vraiment vraiment là d'être plein 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 de vitalité donc wali wali je vais maintenant faire les différentes étapes pour vous montrer le résultat et donc je pense que je vais revenir pour vous montrer le résultat après mon shampoing que j'ai utilisé mon diffuseur pour les sécher et qu'on pourra voir ensemble le résultat donc voilà le plus important quand on sèche les cheveux vraiment c'est de pas trop chipoter et de casser les boucles on commence du haut vers le bas la priorité c'est vraiment que le cuir chevue enfin que toute la partie supérieure des cheveux soit bien sèche pour qu'après on puisse donner du volume en allant avec le main dedans donc voilà le résultat de mes cheveux après avoir été partiellement séchés donc j'ai été séchés pendant plus ou moins dix minutes et maintenant étant donné qu'il fait peau je vais laisser sécher au soleil donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura renseigné on peut pas tout dire en un si court lèche de temps donc n'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des questions que vous vous posez et surtout ça me ferait très plaisir de vous offrir ce masque que j'ai utilisé avant de faire mon shampoing donc en six ans c'est vraiment le meilleur masque que j'ai pu tester et qui vraiment a apporté une différence significative à la texture de mes cheveux qui conserve vraiment l'hydratation beaucoup plus longtemps donc pour gagner ce super petit produit donc c'est Superfood Complex 10-in-1 Renewal Renewal System de Shea Moisture n'hésitez pas à partager cette vidéo t'as des trois amis à vous qui sont naturels ou alors des enfants métis que vous connaissez dont les parents ne savent pas gérer leurs cheveux peu importe et n'hésitez pas aussi à partager une photo de cette vidéo avec comme hashtag Elvilliers & Rosen et en taguant trois amis à vous je vous souhaite une très bonne journée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada